Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter Moodlebox, Moodle encore plus libre. Cette présentation fait un peu suite à la présentation de l'an dernier sur le même sujet. Je vous avais montré pour la première fois lors d'une conférence ce que c'était que la Moodlebox. Aujourd'hui, je vais présenter de nouveau pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de la Moodlebox un peu plus rapidement. Et puis, pour les autres, vous présentez les nouveautés, les choses que j'ai ajoutées, corrigées au dispositif depuis l'année dernière. D'abord, je commence par vous donner le site web sur lequel vous trouvez toute la documentation concernant la Moodlebox, en français, en anglais et en allemand. J'ai fait en sorte de mettre le maximum d'informations sous une forme la plus digeste possible, de sorte qu'un utilisateur peu chevronné, c'est-à-dire plutôt un débutant, soit capable d'utiliser et de mettre en œuvre directement une Moodlebox sans avoir la nécessité d'avoir des compétences techniques de haut niveau ou même de niveau moyen. Ça se présente sous cette forme-ci. Je ne vais pas parler du site web complet maintenant, mais bref, il y a une base de données, une base de connaissances avec toutes les questions, avec un moteur de recherche où c'est possible de trouver toutes les réponses aux questions qui sont habituellement posées. Ça ressemble à ça, Moodlebox. J'en ai pris une avec moi. Cette année, je ne l'ai pas oubliée. C'est donc un ordinateur Raspberry 3B, 3B+, ou bientôt, ça c'est un scoop 4B. La 4B est sortie la semaine dernière. J'ai déjà fait des tests préliminaires. Ça fonctionne. Il y a encore un petit bug que je dois lever et ça fonctionnera très prochainement. Donc, attendez-vous, dans le courant de l'été, à avoir une image qui soit compatible avec les trois modèles que je viens de citer, 3B, 3B+, et 4B. Vous voyez ici une Raspberry. À côté, j'ai mis un smartphone simplement pour montrer l'échelle, mais vous la voyez. C'est grand comme une carte de crédit. Là, c'est un peu plus grand parce que c'est dans un boîtier. Le boîtier n'est pas obligatoire, mais je vous le conseille cependant d'en acheter un. Moodlebox, c'est quoi ? C'est ça. C'est Moodle sans frontières, c'est Moodle sans barrière et presque sans argent. Presque sans argent parce qu'il faut quand même acheter le matériel, mais c'est bon marché. C'est en gros 80 euros. La platine elle-même coûte quelque chose comme 35 euros. Le boîtier, une dizaine d'euros, mais vous pouvez en imprimer en 3D, il n'y a pas de souci. L'alimentation, et là il faut acheter une bonne alimentation, c'est aussi une dizaine d'euros. Et puis finalement, il faut une carte micro SD qui coûte, suivant sa taille, entre 10 et, si vous voulez, une 128 ou une 256 gigaoctets. Là, ça peut aller au niveau, mais disons avec 32 gigaoctets, vous en sortez avec 80 euros. Donc j'ai mis ici les ingrédients, bientôt la 4B comme j'ai dit, et là ça sera intéressant aussi, parce qu'en payant un peu plus cher, pas trop, vous aurez aussi plus de mémoire. Donc l'idée, l'essentiel de ce projet là-derrière, c'est d'offrir Moodle véritablement à des personnes et des endroits où on ne peut pas avoir un serveur institutionnalisé, ou pour des cas d'utilisation où un serveur institutionnalisé n'est pas adéquat. Je parlerai d'exemples tout à l'heure, un peu plus tard. Alors, passons maintenant aux nouveautés. Je vais quand même parler des exemples maintenant, excusez-moi. Exemple classique qui a été fait à l'université de technologie de Troyes, un escape game, donc au niveau universitaire. Le concepteur est là d'ailleurs, un des concepteurs. Un escape game pour les chimistes. L'idée ici, c'est de profiter que la Moodlebox est déconnectée d'Internet. Donc en fait, vous mettez toutes les ressources auxquelles les élèves ont ou les étudiants ont droit durant l'activité sur la Moodlebox, sur le Moodle de la Moodlebox, mais vous ne connectez pas la Moodlebox à Internet, ce qui fait qu'ils ont un Moodle, mais Moodle déconnecté du reste du monde. Et donc, vous pouvez faire un escape game avec les ressources qui sont à disposition. Joli cas d'utilisation. Autre cas d'utilisation possible, faire de la classe accompagnée. Ça, c'est Mélanie Auriel qui m'a montré comment ça se faisait avec des classes plutôt au niveau collège, chez vous, où là, on utilise la Moodlebox dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures, où on met en place des classes accompagnées, notamment en apprentissage de l'anglais ou des langues étrangères. Autre modèle possible, très, très intéressant, c'est Anne qui a inventé ça, c'est Moodle en prison. Le centre de détention de Caen a utilisé la Moodlebox et son concept pour mettre à disposition des cours universitaires à des détenus qui n'ont, bien entendu, pas accès à Internet. Là, ça permet, avec un certain nombre d'aménagements administratifs, elle nous en a parlé l'année dernière au Moodleboot, de faire en sorte que les détenus puissent aussi avoir accès à de l'éducation avec une technologie moderne de Moodle. Et puis, un dernier cas d'utilisation, c'est lorsque vous n'avez pas d'infrastructures, j'en ai parlé. Il y a énormément de personnes qui utilisent Moodlebox dans le monde entier, notamment en Syrie ou au Liban, là où c'est plutôt des endroits où on a détruit les infrastructures, mais ça peut être aussi tout simplement où l'infrastructure n'est pas existante. L'Afrique subsaharienne, au milieu de l'Amazonie, en Indonésie, en Inde, en Chine, etc., aux Philippines. Deux minutes. Yo ! OK. Où en étais-je ? Ah oui, j'ai dit aussi où il y a de l'infrastructure n'est adéquate. C'est aussi beaucoup utilisé dans les pays dits développés, notamment en France, en Suisse, en Allemagne, etc., des endroits où l'infrastructure locale n'est pas adéquate. Par exemple, j'ai entendu dire que dans certains lycées, dans certains collèges, le moodle institutionnel ne donne pas satisfaction pour diverses raisons. Eh bien là, il y a certains de nos collègues qui utilisent ça de manière très régulière dans le cadre de leurs cours, au lycée, au collège, même si on est dans un pays dits développés. OK. Les nouveautés. Je vais vous présenter maintenant ce qui a changé depuis l'an dernier. La première chose qui a changé, c'est les boutons de redémarrage et d'arrêt qu'ils peuvent mettre en pied de page. C'est un contributeur, c'est du open source Moodlebox. J'ai une personne qui a mis cette idée en lien et il m'a développé ça. C'est très pratique maintenant grâce à, vous êtes, c'est pas obligatoire, vous avez une configuration, vous pouvez cocher une case. Et puis ainsi, vous avez la possibilité, l'administrateur, bien sûr, on ne veut pas que les étudiants puissent le faire, l'administrateur ou le gestionnaire ou la personne qui a la bonne capacité au sens de Moodle, dans son rôle, on peut cocher la capacité adéquate, voit ces deux boutons de redémarrage et d'arrêt de la Moodlebox dans tous les pieds de page de toutes les pages de Moodle. Très pratique. Deuxième chose, aussi pour les administrateurs, on a eu beaucoup de retours des personnes qui ont utilisé des mauvaises alimentations. Quand il y a des mauvaises alimentations électriques, qu'est-ce qui se passe ? La Moodlebox, elle a des ratés. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Maintenant, j'ai fait en sorte d'afficher un affichage. Et ça, ça vient dans chaque page pour l'administrateur. Donc, si l'alimentation est de mauvaise qualité, on le sait maintenant. Et puis, bon, on va changer la Moodlebox. Je vous laisse lire le message. C'est tout petit, ce n'est pas le but de vous le diser maintenant. Mais en gros, ça dit, vous devez changer de l'alimentation. Il y a plus de réglages Wi-Fi. Vous pouvez changer le nom du réseau, ça, c'était déjà là. Vous pouvez faire en sorte que le réseau Wi-Fi soit caché. Il y a des personnes qui nous l'ont demandé. Je n'ai pas trouvé de bon cas d'utilisation, mais pourquoi pas ? Vous pouvez changer le canal. Vous pouvez changer le pays de régulation. Ça aussi, c'était pour des raisons surtout de susceptibilité, j'ai l'impression. Et puis, vous pouvez bien sûr protéger le réseau et changer le mot de passe par mot de passe. Ça, c'était quelque chose qui était déjà existant. Et puis finalement, une dernière fonctionnalité que j'ai ajoutée, c'est le portail captif. Il y a un portail captif maintenant que vous pouvez activer. Il est désactivé par défaut. Il est préinstallé. Ce qui fait que les personnes, quand elles se connectent au Wi-Fi, elles sont directement redirigées comme quand vous êtes à l'hôtel vers un portail captif. Il n'y a pas besoin de mettre un mot de passe, mais il faut quand même cliquer un truc. Et puis, ça vous ramène directement à moodlebox.home, donc l'adresse par défaut. Ce qui fait qu'en général, on perd moins les étudiants. Ça, c'était aussi une demande de la communauté. Malheureusement, c'est un bug du portail captif que j'ai mis ici. Lorsque la boîte est déconnectée d'Internet, pour le moment, ça ne marche pas. Ça ne marche que si elle est connectée à Internet. C'est une fonctionnalité. J'ai ouvert un rapport de bug chez le développeur de ceci pour qu'il corrige. Nouveauté aussi, mais pas directement sur la Moodlebox. J'ai mis en place un forum spécifique pour la communauté des utilisateurs de la Moodlebox. C'est un forum multilag. On peut poster aussi en français. On peut aussi poster en anglais. Et là-dessus, en général, quand il y a des fonctionnalités, des discussions sur l'aide, j'essaie de faire en sorte que les gens posent des questions là pour que tout le monde puisse voir les réponses. Donc ça, c'est un endroit où vous pouvez obtenir aussi de l'aide et de l'interaction. Comment ça marche ? Je fais rapidement une petite démo. On passe aux questions. Trois minutes pour la démo. Bon, je vais faire la démo en live. J'ai ma Raspberry ici. J'ai mon anim. Je dépose mon micro. Ça marche là maintenant ? Oui. L'alimentation. Je branche l'alimentation. Voilà. Vous voyez peut-être qu'il y a une LED qui s'allume ici. Petite lumière rouge. Ça veut dire qu'il y a du courant. Petit à petit, la lumière verte va clignoter, ce qui dit qu'il y a du trafic sur la carte SD. Et puis maintenant, ça va diffuser un réseau Wi-Fi. Je vous demanderai s'il vous plaît, de ne pas tous vous connecter à la fois. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si monsieur tout au fond, il arrive à voir le réseau Moodlebox. Je vais vous montrer, peut-être que je fais en même temps la démo. Est-ce que vous voyez ? Je vais essayer de me connecter aussi à mon réseau Moodlebox. Ça prend un peu de temps. Vous le voyez déjà ? Oui. C'est de la chance. Alors moi, je me connecte. S'il vous plaît, ne le faites pas encore. Est-ce qu'on a des petites surprises autrement ? Voilà, je suis dessus. Et donc moi, si je me mets sur Moodlebox.home, vous voyez quelque chose ? Ah, vous ne voyez rien. Je vais changer d'écran. Ça va être mieux. Ah. Je suis connecté maintenant à la Moodlebox. Désolé, c'est un petit peu petit. Je me connecte avec les mots de passe habituels, enfin les mots de passe originaux par défaut. Ah, j'ai cliqué deux fois. Voilà, je suis connecté. Je peux aller directement à l'administration. OK. Ça répond encore. Ça veut dire que vous avez bien obéi. Et vous n'êtes pas connecté. Il y a quand même des personnes qui ont désobéi. Moi, je peux voir ici, vous voyez par exemple, le nombre de clients des HCP. Actuellement, il y a quatre personnes qui sont connectées, dont moi. Sur la Moodlebox. Ce que je propose, moi j'aimerais bien faire un petit test. Les trois premiers rangs, vous voulez bien ceux qui veulent vous connecter à ce réseau Wi-Fi ? Je vais voir si ça tient le coup. Et après, on passera aux questions. Et vous voyez, pendant que les personnes se connectent, vous voyez que c'est très facile à mettre en place, en œuvre. Je distribue un réseau Wi-Fi. Si vous êtes sur le Wi-Fi de la Moodlebox, vous êtes déconnecté d'Internet, parce que je n'ai pas connecté ma Moodlebox au réseau Ethernet. Et donc, vous êtes sur le Moodle, vous êtes dans un Moodle qui est une sorte d'île au milieu du monde, au milieu de nulle part, complètement indépendante, et vous pouvez mettre vos cours dessus, les cours de n'importe quelle plateforme. Je vais faire une petite recharge pour voir si ça marchait. Ah oui, là, c'est pas mal. On est à déjà dix clients. Ça doit correspondre. Jusqu'à la séparation, vous vous connectez maintenant ? C'est un petit peu lent. Oui, c'est normal. Moodlebox, c'est Moodlebox, tout en minuscule. M-O-O-D-L-E-B-O-X, tout en minuscule. Tu dois dans ton navigateur, et tu tapes Moodlebox.home. Oui, oui. Voilà. Alors, à mesure que vous allez vous connecter, peut-être au bout d'un moment, là, j'ai douze clients, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain nombre de clients, vous verrez que normalement, ça plante. Écoute, ça va plus se... Alors, on continue, peut-être on remonte encore les quatre premiers rangs. Voilà. Vous voyez Moodlebox, là, au fond ? La portée est pas mal, on m'a dit que c'était pas mal. Le problème, c'est la quantité des clients. Alors, je passerai aux questions, si vous voulez. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut déjà applaudir Nicolas pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, le temps, effectivement, on va pouvoir passer aux questions. On a un petit peu de temps, là, pour échanger. Juste le temps que ça embraye. J'avais une première question pour toi, Nicolas. C'est vrai que là, on a vu des usages plutôt de personnes qui souhaitaient faire travailler leurs étudiants en mode déconnecté, je dirais. Moi, la question qu'ils me posent, c'est surtout, est-ce que c'est pas intéressant, ce type de produit-là aussi ? Tu me vois venir sans doute. Notamment en Afrique, par exemple, dans des pays, justement, où il n'y a pas de connexion. Est-ce que c'est pas là le vivier, quelque part, d'utilisateur ? Ou est-ce que je me trompe ? Et c'est plutôt dans les pays, entre guillemets, connectés, où est le vivier ? Alors, je pense que tu as tout à fait raison. C'est tout à fait là qu'il y a un vivier. D'ailleurs, c'est pour ça que, personnellement, j'ai créé ce produit, grâce à des tas d'idées de personnes. C'est pour faire en sorte, pour donner accès à Moodle, à des populations qui n'ont pas accès, en fait, à des infrastructures de qualité. Et moi, je suis persuadé que c'est là que ça se passe le mieux. J'ai beaucoup de retours, mais des retours souvent très informels par plusieurs endroits, plusieurs détours de personnes qui me disent « Ah oui, en Mauritanie, on fait ça, en Afrique, au Madagascar. » Je vois d'ailleurs aussi les statistiques sur le site web. Il y a énormément de pays en développement qui participent, qui viennent voir sur la documentation. Étonnamment, ça m'a surpris. En Asie du Sud-Est, énorme impact. En Indonésie, en Birmanie, dans des pays auxquels je n'aurais pas pensé. En Philippines aussi. En Amérique du Sud, c'est aussi beaucoup, beaucoup utilisé. Mais évidemment, je n'ai malheureusement pas beaucoup de retours directs de feedback sur l'utilisation. Ce que j'aimerais bien, mais les gens utilisent et puis moi, je n'ai pas de contrôle. Est-ce que vous pouvez juste dire votre nom et qui vous êtes rapidement, avant de poser la question, ça permet de faire du réseau, du lien entre les gens éventuellement. Il y a une question juste par là-bas. Oui, Nicolas Margoni de Nantes. Salut, Joseph. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des gens qui utilisent Moodlebox pour des examens en remplacement d'un truc comme Seb ? Non, à ma connaissance, pas du tout. Je n'ai jamais entendu d'utilisation comme ceci. Malheureusement. Non. Ou heureusement. Je ne sais pas. Bonjour, Arnaud Chauvière de l'OM Normandie, à Caen. Je voulais savoir quel trafic ça pouvait gérer le petit boîtier, le max, en termes de connexion simultanée. Alors, en termes de connexion simultanée, Wi-Fi. Je ne parle pas du tout de trafic ou de bande passante. Le nombre de connexions est actuellement assez limité. Il semble, d'après ce que j'ai vu suite à des échanges avec les ingénieurs de Raspberry, que ce soit un bug, en tout cas une fonctionnalité déficiente du système d'exploitation. Et ils sont en train d'investiguer. Je n'ai pas de promesse du tout sur la correction. Mais actuellement, pour répondre à votre question directement, on est entre 20 et 25 clients Wi-Fi simultanés. Je parle du client Wi-Fi. Si vous voulez ensuite prendre votre Moodlebox, la diffuser comme un serveur normal via Internet, là, vous pouvez y aller. Moi, j'ai fait récemment, justement, à la demande de cet ingénieur de Raspberry, j'ai fait des tests de flooding, flooding, on dit, je ne sais plus, de inondés avec Apache Bench. Deux sans connexion, ça tient sans problème. Et avec la 4B, ça répond bien. Donc, le problème, c'est plutôt, le goulot d'étranglement est plutôt situé au niveau de l'accès Wi-Fi. D'ailleurs, je vais retester. Peut-être que je suis arrivé au point où ça commence à geler. Ah, 21. Voyons, nous sommes à 21. Je vais faire une copie écran parce que c'est bien pratique. Voilà. Vous pouvez continuer à vous connecter. Maintenant, tout le monde peut se connecter. Est-ce qu'il y a encore une question ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Devant encore... Bonjour. Sébastien Zevzik, Université de Lille. Vous conseillez une alimentation spécifique pour le Raspberry Pi. En réalité, toute alimentation de téléphone portable qui est en 5 volts ou en 2 ampères passe. Absolument. Donc, l'important, c'est qu'il y ait suffisamment d'ampérage et suffisamment de tension et une tension régulière pour que ça marche très bien. L'expérience, malheureusement, montre que de nombreuses alimentations de smartphone sont de mauvaise qualité, avec une tension insuffisamment régulière et que ça pose beaucoup de problèmes. Donc, vous allez tout de suite le voir, si vous avez un tel problème avec une alimentation, vous verrez tout de suite, vous aurez le truc rouge qui vient. Malheureusement, l'expérience montre que jusqu'ici, moi, j'ai pu tenir compte uniquement de la... Et je ne fais vraiment pas de publicité, mais celle de la fondation Raspberry, c'est la seule qui ne pose vraiment jamais de problème, qui ne m'a jamais posé de problème. Je suis à la recherche, par exemple, et si vous avez des conseils, je serais volontiers preneur d'avoir une alimentation qui puisse gérer plusieurs Moodlebox à la fois. Pour diverses raisons, c'est un autre cas d'utilisation, mais je n'en ai pas trouvé. Vraiment, ça doit sûrement exister. Je n'ai pas fait de recherche énormément, mais malheureusement, le fait est que beaucoup d'alimentations low cost ou de smartphone, elles n'ont pas le débit suffisamment stable pour qu'il n'y ait pas des micro-coupures ou des choses comme ça, ce qui engendre des problèmes, notamment des problèmes au niveau de corruption d'écriture sur la carte SD. Gilles Lepage. Oui, je voulais juste témoigner le fait que je viens de me mettre sur... Pour le coup, la Moodlebox, il y a à peu près un mois et demi, et j'avais besoin d'en avoir plusieurs identiques. Et ça ne prend pas trop longtemps, en fait. On peut faire une image disque de son Moodle, qu'on a fabriqué, paramétré, looké, tout ce qu'on veut. Et puis après, la transférer sur une autre carte, c'est assez rapide, et on a comme ça 2, 3, 4 Moodlebox identiques, pratiquement, avec les mêmes cours, les mêmes contenus, les mêmes ressources, ce qui est pratique. Tout à fait. Donc ça, ce n'est pas directement lié à l'utilisation de Moodlebox, mais simplement la duplication de cartes SD, avec l'utilité adéquate, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Il y a des questions devant aussi. D'abord, en haut. Tu la poseras après. Bonjour. Grégory Trussi, Université Ex-Marseille. Moi, j'avais une question concernant le stockage. Oui. Vous préconisez, vous installez ça sur une carte SD ? Micro SD. Micro SD, oui. Et la version de Moodle, c'est une version standard ou c'est une version spéciale ? Complètement standard. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du taux de lecture-écriture, surtout écriture ? Alors, c'est ce qu'on dit, je ne sais plus comment ça s'appelle le terme, au bout d'un moment, ces cartes SD, elles s'usent avec l'usage. Jusqu'ici, par exemple, la Moodlebox que j'utilise aujourd'hui, c'est la carte SD avec laquelle j'ai commencé à travailler, donc c'est en 2016. J'utilise beaucoup, donc elle a été réécrite beaucoup, 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 et je n'ai pas de problème avec celle-ci en tout cas. Mais vous soulevez un problème important, c'est celui de la qualité de la carte micro SD. Non seulement sa qualité, mais sa rapidité. Là, elle n'est pas terrible, celle-ci. Ça a joué un grand rôle. Sur le site de la Moodlebox, j'indique, il y a un site web qui s'appelle... Y-Cut, quelque chose comme ça, qui fait des tests chaque année, deux fois par année, pour les meilleures cartes SD. Et en général, c'est un bon plan d'acheter cette carte qui est conseillée. Et ça fait vraiment de grosses différences en termes de rapidité. Merci. Deuxième question. Attends, il y a d'abord Anne, ensuite Joseph. Oui, moi, j'avais eu pas mal de soucis sur la restauration de gros cours. Parce que pour la Moodlebox en prison, en fait, on fait des copies de cours. Il y en a beaucoup. Donc déjà, j'ai mis une grosse carte SD. J'ai trouvé une 256 gigas, donc ça suffit. Mais on me dit, oui, ça va pas tenir. En fait, elle tient très bien. Il n'y a pas de soucis. Mais une bonne qualité. Mais par contre, j'avais eu souvent... Alors, il y a eu un problème de cache. Ça a été réglé un petit peu. J'ai mis en place un système que... Maintenant, on peut avoir une cache presque aussi grosse que la RAM. Ce qui fait qu'en principe, avec même des gros cours, on arrive à faire la restauration. Moi, j'avais des cours qui faisaient 100 gigas, un truc comme ça. Pas 100 gigas. 100 mégas. Non, non. 1 giga. Mais 1 giga, c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup. En effet. Donc, j'étais obligé. Là, il y a des problématiques, mais on peut feinter. D'accord. Encore une question, peut-être ? Oui, c'est compatible. La question, est-ce que c'est compatible avec Moodle Mobile ? Bien entendu. Alors, par rapport à un Moodle standard, j'ai quelques options que j'ai activées, mais c'est toujours le Moodle standard, et notamment le support de Moodle Mobile. Je vous ai mis l'adresse. C'est un projet complètement bénévole. Les dons me permettent d'acheter les raspberries. Au bout de la dixième, ça fait quand même assez cher. Ça me permet aussi de mettre à disposition l'hébergement de la documentation. Donc, si vous l'utilisez, ce n'est pas obligatoire. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'on peut encore applaudir Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.